Ok, donc comme Jean-Pierre a mis la table, on est finalement toujours dans ce lieu appelé Bethesda, la piscine, le lieu où des gens qui étaient affligés par toutes sortes de maladies, et aussi comme il nous était défini, ils ne pouvaient pas aller au temple comme les autres, parce que c'était des gens soins infirmes, malades. Maintenant, pourquoi Dieu ne voulait pas, parce que c'est dans la loi de Moïse, pourquoi il ne voulait pas que ces gens-là aient au temple? La raison est assez simple. Donc Dieu, dans l'alliance qu'il fait avec Israël, il nous donne la loi. C'est pour nous, regardez bien, vous allez comprendre, ce n'est pas que Dieu est injuste, il aime juste les gens beaux et gentils, puis les femmes et les malades, il les rejette. Il est en train de montrer à Israël et en même temps à toutes les nations du monde que pour se rendre à Dieu, il faut que ça soit parfait. Si ce n'est pas parfait, ça ne rentre pas dans sa présence. Et c'est pour ça que même pour rentrer dans la présence du parfum, dans le temple, seule une des tribus d'Israël pouvait le faire, c'est la tribu de Lévis. Et dans cette tribu, une seule famille pouvait y aller, c'était la famille d'Aaron. Tout ça pour toujours nous donner cette idée, rien d'impur va entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, quand Jésus est venu, ce n'est pas qu'il méprisait l'Ancien Testament ou encore une fois le système, c'est qu'il a voulu montrer que lui seul, par contre, peut venir nous rejoindre dans nos pires moments. Si on fait une application avec Bethesda, OK, supposons, on prend la piscine ici, il y a des gens qui sont malades depuis des années, ils attendent un miracle. Que ce soit vrai ou faux, peu importe, ils attendent, ils espèrent une délivrance hors de ce monde. Jésus vient et puis il rentre dans ce lieu qui normalement rend les gens impurs. Rappelez-vous, si quelqu'un est en perte de sang, si quelqu'un est malade d'une manière de contagion, contagion, peu importe, ça contamine, ça enlève la séparation, ça enlève, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu. Jésus rentre là-dedans, lui, ça ne le coupe pas de son père. Il rentre dans cette présence, il vient manifester la bonté de Dieu. Encore une fois, parce que dans la loi de Moïse, le temple représente la loi, on pourrait dire comme le ciel. Et puis ce ciel, personne ne peut y entrer s'il y a moindrement une imperfection. C'est sûr que personne ne peut y aller. On peut tous se retrouver donc à la piscine de Bethesda, puis on espère tous un miracle. Quand Jésus rentre ici, il vient nous montrer en disant, si vous voulez rentrer dans ce lieu en haut, c'est moi qui dois venir vous chercher. Sans moi, vous ne pouvez pas y aller. Il rentre dans ce lieu, ce lieu ne le souille pas, au contraire, ce lieu va même être purifié par le Seigneur. Parce qu'il va aller voir un homme qui est là, comme on l'a lu depuis 38 ans, malade, tellement malade à la limite que c'est les plus en santé qui arrivent si jamais l'eau a bougé. C'est les plus en santé qui arrivent à toucher l'eau avant lui. Donc lui, il est comme sans espoir. Puis il demande au Seigneur, est-ce que tu veux rester à côté de moi, puis d'attendre pendant des jours, des mois peut-être, peut-être des années, je ne sais pas du tout. Tu vas attendre avec moi que l'eau bouge et tu vas me mettre dans l'eau? Le Seigneur dit non, lève-toi, va-t'en chez toi. Et quand cet homme finalement entend juste cette parole, lève-toi, prends ton lien, va-t'en chez toi, la vie rentre en lui. Dieu nous sauve par sa parole. Si vous entendez ce qu'il nous dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Ceci est la coupe, il dit mon sang qui est versé pour vous. Donc si on entend pour le pardon de nos péchés, et vous recevez cette parole, c'est comme ça qu'on entre dans la vie. Ce n'est pas par des exercices particuliers, spirituels, monter une montagne, aller jeûner dans un désert. On est dans la piscine. On attend un miracle. On ne sait pas, notre situation est désespérée. Même les gens ne peuvent plus nous aider. Ils nous ont abandonnés là. Moi, je sais que le gars qui fait des années qu'il est là, il est moins populaire que la première journée qu'on l'a amené là avec plein d'espoir. L'espoir s'éteint tranquillement. Vous êtes peut-être même à l'hôpital. On vous a amené là. Au début, on vous visite. On vous visite. Et tranquillement, la vie de ceux qui sont dehors continue. Et puis, on vient moins voir. Et tranquillement, ça devient quasiment votre nouvelle maison où est-ce que pas grand-chose se passe pour vous. Il y en a un qui ne va pas juste attendre avec vous. Il y en a un qui peut vous donner la vie où vous êtes maintenant. Comme dans cette piscine, c'est plein de gens malades. Il y en voit un qui est abandonné là. On vient le mettre le matin, on vient le reprendre le soir. Il n'y a plus de vie, lui. Il n'y a plus de vie. Et beaucoup d'entre nous, on n'est peut-être pas paralysé. On peut l'être, ou sans passant, paralysé. On n'est plus dans le circuit de la vie, peut-être. Mais il y en a un qui est venu pour nous donner la vie. Donc, rappelez-vous, le temple, ça représente un peu comme le but de la religion. Seuls les purs, les parfaits, les sans péché peuvent y aller. Ici, c'est ceux qui ne sont même plus capables de vivre une vie normale et ordinaire. La maladie les a cassés, les a arrêtés. Et là, ils sont dans un lieu de désespoir et attendent un miracle. Parce que leur famille, les gens, la vie humaine ne peut plus, il n'y a plus d'espoir pour eux autres dans la vie ordinaire. Le temple, la vie ordinaire, le lieu de désespoir. Jésus s'en vient dans le lieu de désespoir, marche au milieu de cette foule, voit cet homme, et il le sort. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. On ne peut pas aller vers les gens du temple en disant, OK, je m'en viens chercher ceux qui ont réussi à se rendre en haut du temple, la montagne. Non, non, non. Il est venu chercher ce qui était perdu. Le but du temple, c'était de montrer personne ne peut y arriver. C'est ça, le but du temple. C'était pas, essayez les gars, je vais te donner un bon programme, une bonne religion, vous n'êtes pas capable de le faire. Non, c'est pas le but de se rendre au temple. C'est que celui à qui le temple était destiné est sorti de son temple, est venu vers nous, et c'est là qu'il nous donne la vie. Ça, c'est vraiment un lieu incroyable. Et au bout de cette même rue, comme Jean-Pierre nous l'a rappelé, il y a eu le premier martyr, Étienne. Et devinez ce qu'Étienne prêchait, disait à ses juifs. Ça n'a plus rien à voir avec Moïse ni le temple. Moïse et le temple avaient un message à nous donner. Mais quand le message a été donné, vous ne l'avez pas reçu. Il était juste ici à côté. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Je suis venu sauver des pêcheurs, pardonner des coupables, chercher ce qui était perdu. Et c'est pour ça qu'Étienne s'est fait dessus. Non, 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 tu ne me diras pas que tout ce que j'ai fait, moi-là, ça ne sert à rien. Non, non, regarde, c'était bien ce que tu as fait, mais si tu ne l'as pas fait par amour, c'était faux en réalité. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Donc ça, c'est nous autres. Si vous êtes perdus, vous êtes candidats. Je vais vous laisser, François, vous expliquer maintenant comment on fait pour aller à lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada